Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour ce 21ème épisode d'Histoire d'un héros. Lors de très nombreux votes précédents, un personnage lié au symbiote me fut vivement demandé. Un personnage ayant un passé militaire. Vous l'avez choisi, on va parler de Flash Thompson, le Venom militaire. Dans cette première partie, nous allons parler de la jeunesse de Flash, de sa carrière de soldat américain, et de ses activités en tant qu'agent Venom. Mais avant de vous raconter tout ça, revenons sur sa création. En quelle année Flash Thompson a-t-il été créé ? Le personnage de Flash Thompson apparaît pour la toute première fois dans le comics Amazing Fantasy, numéro 15, sorti en 1962. Par la suite, le personnage de Flash, en tant que Venom, apparaît pour la toute première fois dans le comics Amazing Spider-Man, numéro 654, sorti en 2011. Et pour finir, le personnage de Agent Anti-Venom apparaît dans le comics Amazing Spider-Man Venom Incorporation Alpha, numéro 1, sorti en février 2018. Flash Thompson fut inventé et créé par Stan Lee et par Steve Ditko. Côté jeux vidéo, il apparaît dans plusieurs jeux comme dans Marvel Avengers Alliance, Marvel Contest of Champions, Marvel Puzzle Quest, Marvel Future Fight, Marvel Avengers Academy et dans Marvel Heroes. Maintenant que l'on a parlé de sa création, penchons-nous sur son histoire. Eugène Flash Thompson grandit à Forest Hill, dans le Queens et à New York. Il habitait à quelques rues de la maison de Peter. Il y vivait avec son père Harrison Thompson, un policier, sa mère Rosie Thompson et sa petite sœur Jess. Dans sa jeunesse, Flash était souvent maltraité physiquement par son père alcoolique. Comme Peter, Flash a fréquenté le Midtown High School. Il était le quarterback vedette de l'école. Sa vitesse sur le terrain lui avait lu le surnom de Flash, qu'il garda même après l'école. Flash était également un camarade de classe de Peter qui l'aimait intimider quotidiennement. Plus tard, il devint un fan de Spider-Man, créant même un fan club dédié aux super-héros. Plus tard, Flash s'inscrit à l'Empire State University pour devenir athlète, retrouvant Peter qu'il continua d'embêter. Cependant, son amitié avec Gwen Stacy réussira à apaiser Flash, qui avec le temps arrêtera d'embêter Peter. Lors du décès de Gwen Stacy, Flash a rendu hommage à son ami et décida de s'excuser devant Peter pour les problèmes qu'il avait pu lui causer. Bien plus tard, Félicia Hardy sortit avec Flash pour essayer de rendre jaloux Peter. Cependant, quand Flash a pris la double vie de Félicia, il décida de rompre avec celle-ci. Plus tard, après une dépression sévère, Flash eut un accident de voiture et fut grièvement blessé. Après ses guérisons, Flash partit en Irak en tant que soldat américain. Alors qu'un de ses partenaires était sous le feu ennemi, Flash décida de le sauver. Dans son action, Flash prit plusieurs balles dans ses jambes. Il décida alors d'utiliser une puissante dose d'épinéphrine lui permettant d'utiliser ses jambes malgré les dommages et la douleur. Cependant, même s'il avait réussi à sauver son partenaire, Flash perdut l'usage de ses jambes qui était trop endommagée. Flash étant dans l'incapacité de poursuivre sa carrière de soldat, rentra aux Etats-Unis. Là-bas, il commença une rééducation avec des prothèses. Appuyé moralement par Betty Brandt, avec qui il commençait une liaison, Flash demanda à Peter s'il y avait un moyen pour qu'il retrouve ses jambes. Peter lui en dissuada et, grâce à l'appui de ses amis et de ses parents, Flash accepta son sort et continua ses rééducations. Plus tard, Flash fut volontaire pour le projet Renaissance, qui consistait à utiliser le symbiote de Venom sous les ordres du gouvernement. Flash devint alors l'agent Venom. Grâce à celui-ci, Flash retrouvait l'usage de ses jambes et se sentait plus puissant que jamais. Comme première mission, Venom fut envoyé en Europe de l'Est avec comme objectif de ramener vivant un scientifique. Cependant, Venom tomba sur Jack O'Lantern, qui volait lui aussi le scientifique. Dans le raffrontement, le symbiote commença à prendre le dessus sur Flash et tua le scientifique. Après cela, Flash réussit à reprendre le contrôle du symbiote. Plus tard, Venom fut chargé de capturer Anti-Venom pour créer un antidote soignant les habitants de New York ayant été transformé en humain mi-araignée. Dans leur combat, Anti-Venom réussira à prendre le dessus sur Flash, qui ordonna alors au symbiote de Venom de se relier de force avec Eddie Brock. Brock paniqua et prit peur du symbiote et s'évanouit. Agent Venom livra alors Anti-Venom à Reed Richards pour qu'il puisse créer un antidote pour soigner la population. De son côté, Flash alla à l'hôpital pour voir son père avant son décès. Flash, qui était décidé à en finir, attaqua la reine, la responsable des transformations des habitants de New York. Cependant, la reine réussit à neutraliser le symbiote de Venom, laissant alors Flash Thompson sans défense. Flash réussit à sortir du bâtiment, mais fut une nouvelle fois attaquée par la reine. Captain America arriva pour l'aider, mais fut rapidement neutralisée. Alors que la reine allait tuer Captain, Flash planta dans son dos le bouclier de Captain America, la blessant mortellement. La reine reprit alors sa véritable apparence et attaqua les héros. C'est finalement Kane, alias Scarlet Spider, qui tua le monstre en transperçant sa tête de part en part. Pendant ce temps, un criminel en profita pour cambrioler plusieurs banques. L'agent Venom fut alors chargé de le neutraliser. Le criminel qui prenait la fuite écrasa avec son tank une mère et son enfant, ce qui provoqua en Flash une colère noire, laissant alors le symbiote utiliser ses pleins pouvoirs. Venom attaqua avec violence le criminel et n'hésita pas à le faire souffrir avant de le décapiter avec ses dents. Peu de temps après, Flash fut contraint de travailler pour un criminel pour sauver sa fiancée. Captain décida au même moment d'annuler le projet Renaissance, ordonnant alors à Flash de rendre le symbiote de Venom. Flash fut obligé de refuser et prit la fuite pour exécuter sa mission pour sauver sa bien-aimée. Captain ordonna alors à Red Hulk de ramener le symbiote de Venom pour le mettre en sécurité. Quand Flash commença sa mission, le symbiote fut attiré et conduit jusqu'au symbiote de toxines que Venom voulut détruire. Venom rentra alors dans une colère noire, attaquant une nouvelle fois Jack O'Lantaire. Cependant, le criminel expliqua que son boss tuerait Betty s'il ne ramenait pas le symbiote de toxines avec lui, obligeant alors Venom de ne rien faire et de laisser partir le criminel. Flash décida alors de rompre avec Betty pour la protéger. Bien plus tard, après que l'agent Venom dut collaborer avec Red Hulk, X-23 et Alerandra, un Ghost Rider, pour empêcher l'enfer d'envahir la Terre, créant temporairement un Red Hulk Venom Ghost Rider pour battre cœur noir, Flash décida alors d'éliminer le maître du crime. Cependant, il fut interrompu par Eddie Brock qui voulait éliminer tous les symbiotes. Flash réussit à prendre la fuite, mais Eddie fut capturé et lié de force aux symbiotes de toxines. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Pour ceux et celles qui veulent la suite, un épisode 2 arrive très bientôt. Dans ce deuxième épisode, je vous parlerai des actions de l'agent Venom, comment Flash deviendra agent anti-Venom, et comment Flash Thompson trouvera la mort. Bref, des moments assez importants dans la vie de ce cher agent Venom. Maintenant que vous connaissez une partie de la vie de l'agent Venom, intéressons-nous à ses capacités. Eugène Flash Thompson était à la base un humain tout à fait normal, sans aucun pouvoir particulier. En voulant rentrer dans l'armée, Flash entraîna son corps afin de devenir un combattant d'élite. Une fois lié au symbiote de Venom, Flash retrouve l'usage de ses jambes. Le symbiote augmente également la force, la vitesse, l'agilité et la résistance de Flash. Cependant, Flash ne doit surtout pas céder à la colère, pour éviter que le symbiote ne prenne le dessus sur son hôte. Grâce au symbiote, l'agent Venom peut tisser des filaments de toile, et il offre à Flash un Spider-Sense le prévenant de tout danger. La plus grande faiblesse de Flash reste son alcoolisme, qui le plongea lors de la perte de ses jambes dans une longue dépression. Si vous voulez retracer cette première partie de l'histoire de Flash dans les comics, voici dans quelle ordre il faut commencer. Débutons avec les comics Amazing Fantasy 15 et The Amazing Spider-Man 4, 8, 9 et 10, qui vous introduiront très brièvement le personnage de Flash. Poursuivons avec les comics The Amazing Spider-Man du numéro 12 au numéro 15, et du numéro 25 au numéro 41, où Flash intégrera l'Empire State University et où Gwen réussira à adoucir Flash. Poursuivons avec les comics The Amazing Spider-Man du numéro 108 au numéro 123, où Flash partira pour son service militaire et où Flash fera la paix avec Peter lors de l'enterrement de Gwen Stacy. Continuons avec les comics Amazing Spider-Man numéro 574, où Flash racontera ses activités en tant que soldat américain et où Flash perdra l'usage de ses jambes. Poursuivons du comics Amazing Spider-Man numéro 654, où Flash deviendra pour la première fois l'agent Venom. Et pour finir, continuons du comics Venom volume 2 numéro 1 au numéro 16, où Flash fera une grande partie de ses missions en tant que agent Venom. J'espère que cette première partie sur la vidéo de l'agent Venom vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Alors je sais que normalement c'est le moment des votes, mais à la place, je vous prévois quelque chose de très particulier pour le mois de décembre. Je prévois de faire un marathon spécial Histoire d'un héros. Attendez-vous à voir non pas 1, non pas 2, non pas 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, mais plus de 8 épisodes de personnages qui m'ont tous été demandé. Il y aura du Marvel, mais également pas mal de DC Comics. Le marathon commencera dès le début du mois de décembre, avec un personnage de l'univers du DC Comics qui est... Basil Carlo, l'ultime gueule d'argile. Bref, j'espère que cette initiative vous plaira. Quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine.